On peut évoluer, changer de pratique, suivre son époque, mais continuer à être dans un système viable à long terme, si on prend soin de respecter son sol, de le nourrir, de s'inquiéter de sa santé. C'est ce qui nous a fait prendre conscience qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait préserver son capital, tout en conservant des rendements corrects, voire quelquefois les améliorer, en diminuant le travail, ce qui est toujours intéressant. Donc apparemment, il y avait énormément d'éléments positifs qui plaidaient en faveur d'un changement de pratique. On a commencé en 1997-1998 à arrêter le labour. Ça consiste à ne pas retourner le sol avec une charrue. Travailler quasiment pas le sol et installer des cultures, des intercultures, c'est-à-dire des plantes qu'on ne récoltera pas, mais qui vont se situer entre deux cultures pour ne pas laisser le sol à nu. À la base, c'est de s'inspirer du fonctionnement de la forêt. La forêt, elle fonctionne depuis des millions d'années par elle-même, sans apport de pesticides, d'engrais, d'intervention manuelle, ni quoi que ce soit. Elle se nourrit d'elle-même. Les racines vont puiser les éléments dans le sol, elles remontent dans le feuillage. Le feuillage tombe au sol, il se décompose, il se retransforme en élément nutritif, et puis c'est un renouvellement perpétuel. Donc les cultures, il faut s'inspirer de ça, c'est pour ça qu'il faut couvrir le sol en permanence, pour éviter la fuite des éléments qui sont entraînés par les pluies dans les profondeurs du sol, là où les racines ne pourront pas aller les chercher. Avec les plantes qui remontent les éléments nutritifs du sol continuellement à la surface du sol, vous avez un système qui s'auto-alimente. Il suffisait d'y penser. Il suffisait d'y réfléchir un peu et d'observer. Il faut laisser les pailles en surface du sol, ou on la récolte si on en a besoin pour les animaux. Mais par contre, elle est exportée si vous voulez, mais momentanément, les animaux vont produire du fumier, donc on va les ramener sur la parcelle. On laisse le fumier, on ne le sort pas directement, on laisse déjà se décomposer un petit peu avant de la porter sur le sol. On le composte avant de la porter sur le sol. On le faisait déjà avant avec l'autre système, sauf qu'on l'enfouissait à la charrue après. La consommation de fuel a été divisée par deux, voire plus. Le travail du sol qui est supprimé est gros consommateur de carburant. Parce qu'imaginez que vous travaillez un sol à 20 cm de profondeur sur un hectare, par exemple, ça fait des centaines, voire des milliers de tonnes à remuer. Ces tonnes, il faut les remuer avec de l'énergie. On apporte moins d'engrais. Du fait de ce sol qui fonctionne bien et qui apporte une partie d'éléments nutritifs à la plante qu'on n'a pas besoin d'apporter par des éléments extérieurs. Et par rapport à ce qu'on pratiquait il y a 15 ou 20 ans, les doses ont diminué. Il y a 15 ans, 80-90% des gens étaient sceptiques sur la réussite de l'expérience. Et puis voyant que ça fonctionnait, il y a un certain nombre qui s'y sont mis. C'est aussi satisfaisant de ce point de vue-là, c'est sûr. Je ne pourrais pas vous donner un pourcentage exact, mais c'est peut-être de l'ordre de 30% bientôt. Quand on voit la réussite, on se dit, pourquoi pas moi ? Au niveau de la vie du sol, c'est phénoménal, la transformation. Au bout de 4 ou 5 ans, on a fait des analyses de sol, des suivis de comportements du sol avec Claude Bourguignon, ce qui consistait toujours au même endroit de plusieurs parcelles. Je prélevais un échantillon tous les deux ou trois mois que je menais à Claude Bourguignon. Il faisait des analyses. Et il a fait des graphiques comme ça sur plusieurs années. Et donc, je prélevais dans une parcelle à moi et dans une parcelle d'un voisin qui continuait à travailler traditionnellement avec la bourre et tout ça. Et on a vu à ce moment-là les courbes de vie du sol, de faune du sol qui s'écartait pour arriver à un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire qu'il y avait 10 fois plus de vie et d'animaux dans mon sol que dans le sol du voisin. Les animaux, en digérant les pailles, tout ça, ils vont vous restituer des éléments qui sont directement assimilables. En plus, les vers de terre, ils vont vous faire des galeries en nombre considérable dans le sol. Ce qui va faciliter d'autant plus l'implantation, la progression des racines dans ces galeries. Les racines des plantes profitent de ces galeries. D'autant plus que ces galeries sont tapissées d'éléments nutritifs qui sont restitués par les vers. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui fonctionnent en synergie. Ça va se décomposer avec l'eau, avec le soleil, avec les animaux, avec les champignons du sol. Il y a toute une vie qui est invisible. Vous trouvez des vers, ou pas d'ailleurs. Ah si, il y en a un là. Mais les animaux visibles sont très peu nombreux par rapport aux animaux invisibles. On prend conscience de l'importance du sol dans le système. On avait quand même déjà la notion de respect du sol, notamment de la matière organique. La curiosité, l'envie d'évoluer, l'envie de sortir de son train-train quotidien. Et en plus, quand c'est une évolution qui va dans le bon sens, qui apporte des améliorations au système, qui apporte des améliorations à son confort de travail, c'est tout bénéfice. Pourquoi pas tenter l'expérience ? En fait, c'est du bon sens paysan. C'est revenir au bon sens paysan de l'origine. Le sol n'était qu'un support dans lequel on introduisait des graines, on récoltait, et puis l'année après, on recommençait. C'est un sentiment de se rendre compte qu'on est dans une impasse, et qu'en plus ou moins brève échéance, on va avoir des problèmes si on n'évolue pas dans nos pratiques. Le sol à nu, ça veut dire des problèmes d'érosion, ça veut dire le soleil chauffe le sol, donc transforme la masse tière organique en azote. Ensuite, il vient un orage, l'azote est lessivé, on retrouve les nitrates dans les sources. Si la quantité de pluie est très importante, le sol va partir avec. Vous allez avoir des coulées de boue, vous allez avoir un certain nombre de choses, et tout ça, c'est une perte nette, c'est irrécupérable. C'est perdu, le système, votre sol a perdu. A perdu ses éléments, il ne les retrouvera jamais. Avec la charrue, du fait qu'on a des sols très profonds, la charrue accrochait continuellement les grosses pierres qu'elle vous remettait en surface. Donc pour travailler le sol après, il faut enlever les grosses pierres. Alors vous enlevez vos grosses pierres, vous mettez votre culture en place, et puis l'année après, vous recommencez. Vous remettez la charrue, vous remontez de nouvelles pierres. On n'était pas dans les tout premiers. Il y a eu quelques pionniers au niveau de la France, trois ou quatre. On était dans les quinze ou vingt premiers, disons. On était dans la deuxième vague. La première vague était très, 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 très minoritaire. C'était une nécessité au départ pour enfouir les mauvaises herbes. À l'époque où il n'y avait pas de désherbant, il y a quelques siècles, voire mille ans, voire plus. Donc les paysans se sont mis à labourer pour enfouir les mauvaises herbes, pour les détruire. Et pour implanter la culture aussi, il faut un sol qui soit très meuble. Donc derrière un labour, le sol est très meuble. Il va se recompacter dans les mois qui suivent. Mais au moment du labour, le sol est très meuble. Donc quand on se met à la main, après on passait une petite herse dessus pour enfouir les graines. Donc il fallait bien ameublir le sol. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'enfouir les graines dans un sol qui est relativement dur. Ça a commencé par nos problèmes de pierre, de difficultés de faire des économies sur le fonctionnement de l'exploitation. La préservation de la faune, du sol, du taux de matière organique, tout ça nous préoccupait aussi. Donc on s'est intéressé à ces techniques. On a assisté à quelques conférences données par Claude Bourguignon. C'est un de mes fils qui s'est intéressé en premier aux conférences de Claude Bourguignon, qui a eu l'occasion d'assister à une et qui est revenu complètement bouleversé par ce qu'il avait entendu. Ça remue quand même, ça fait travailler. On se pose des questions quand même à la suite de ça. Et donc on s'est trouvé en accord avec ces techniques, avec cette philosophie, ce qui fait qu'en 2000, je suis allé au Brésil passer deux semaines, donc avec Claude, Lydia Bourguignon, et Emmanuel, le fils également. Et donc on a parcouru une bonne partie, quelques états du Brésil, le sud notamment, le Parana, le Rio Grande, et puis le Mato Grosso, plus dans le nord, où c'est des cultures différentes. Mais c'est très intéressant aussi, parce que là-bas, ils ont d'énormes problèmes d'érosion. Donc ils sont venus à ces techniques de couvrir le sol, de ne pas travailler le sol, justement pour lutter contre les phénomènes d'érosion. Au Brésil, il y a des gens qui pratiquaient cette technique depuis 30 ans, alors qu'en Europe, on ne trouvait quasiment pas ce genre d'expérience. Les plus tropicales, là-bas, sur un sol nu, c'est dévastateur. Vous avez des ravines. En une nuit, vous avez la moitié de votre sol qui est partée. On a vu des photos de fermes entières qui étaient ravagées, qui étaient complètement perdues pour l'agriculture. Vous avez des ravines de 2-3 mètres de profondeur qui se sont créées en quelques heures. Donc c'est impressionnant. Même si chez nous, on n'a pas ce risque, si le risque est bien moindre, malgré tout, chaque fois qu'on perd du sol, c'est une partie du capital qui s'en va et qu'on ne reverra jamais. On a commencé à pratiquer. On a contacté aussi quelques agriculteurs en France qui, Jean-Claude Quillet, normalement, qui est près de Tours, qui, lui, est un pionnier dans cette démarche, qui pratique cette technique depuis près de 30 ans maintenant. Il n'y a pas eu de frein. Il n'y a pas eu de frein. Ça dépendait de notre volonté. Un point c'est tout. Il suffisait de vouloir, d'y croire, de se lancer dans cette pratique et puis d'y aller. Depuis toujours, je me suis intéressé à conserver un taux de matière organique en ne pas exportant les pailles ou en rapportant des fumiers de l'élevage bovin ou ne pas vendre ou ne pas brûler les pailles justement pour apporter de la nourriture au sol. Donc, on avait des sols qui étaient relativement en bonne santé, ce qui fait qu'ils ont supporté le changement assez facilement, à part quelques petits échecs les premières années qui étaient dus autant à des maladresses, à des manques de références parce qu'il y avait très peu de références au niveau local pour s'adapter ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, il a fallu tâter un peu, essayer, voir ce qui marchait, ce qui marchait moins bien, ce qui ne marchait pas du tout. Mais il y a eu très peu d'échecs dans l'ensemble. C'est une question de volonté. Si vous avez vraiment envie de changer votre système, si vous vous rendez compte que vous êtes dans une impasse, vous allez changer votre système. Alors, évidemment, peut-être que ça sera un peu plus la galère les premières années. Peut-être qu'il faudra continuer à travailler un petit peu le sol les premières années. Pas faire un changement brutal pour ne pas trop perturber le sol les premières années. Mais petit à petit, si vous mettez des intercultures, que votre taux d'humus remonte, que votre vie du sol s'améliore au fil du temps, vous allez pouvoir espacer les travaux du sol. Et au fil du temps, votre sol va s'améliorer et vous pourrez vous adapter plus facilement. Si on n'a pas un sol qui est trop perturbé au départ, ça peut se faire relativement rapidement. D'abord, il faut prendre le temps d'observer. D'observer ce qui se passe dans ces parcelles. Voir comment se comportent les plantes, si l'enracinement est bon, si l'enracinement est superficiel. Il faut beaucoup plus observer le sol. Il faut tenir compte du sol. Si vous n'apportez pas de nourriture à la faune du sol, c'est-à-dire que si vous brûlez les pailles, si vous exportez systématiquement les pailles et que vous n'apportez aucune source d'humus, les animaux n'auront rien à manger donc ils ne vont pas se développer. Il faut nourrir les animaux du sol. Donc en apportant des pailles, des fumiers, des composts, un certain nombre de choses. C'est ce qui nourrit les animaux. Vous voyez un verre ? Toutes les racines vont se décomposer et si vous brouillez les pailles ou si vous mettez des fumiers, il ne faut pas l'enfouir profondément dans le sol. Parce que si vous enfouissez ça par exemple à 20 cm, vous aurez très peu d'air. Donc vous allez avoir une mauvaise décomposition. Alors qu'en surface, les animaux vont venir chercher les pailles pour les dévorer, les déchiqueter, les transformer. Et au passage, ils vont faire des galeries qui vont aérer le sol, qui vont permettre à l'eau de pénétrer. Les lycées agricoles commencent à s'intéresser à la question. À l'époque, nous, on s'y intéressait, ils s'y intéressaient très peu. Mais maintenant, les chambres d'agriculture, les lycées agricoles commencent à intégrer ce genre de problématiques dans leur enseignement à tel point qu'on a des visites de lycées agricoles. Il y a des gens de chambres d'agriculture qui sont venus voir les premières années pour essayer de mettre en place et de diffuser un peu ces idées novatrices.